Bon, webinar à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinar ANSYS Grand A et DUPAC, une solution pour l'apprentissage des matériaux. Je suis Aurélien Joussomme, technico-commercial chez ADDL, et je vais co-animer ce webinar avec David Mercier, qui est ingénieur chez ANSYS. Slide suivant, s'il te plaît, David. Merci. Dans un premier temps, au niveau de l'introduction, je vais vous présenter globalement ANSYS Grand A, la société ADDL, et après je vous parlerai aussi un peu de l'implantation au niveau des logiciels Grand A dans le milieu académique. Ensuite, David vous parlera des nouveaux défis et enjeux liés à l'enseignement des matériaux, notamment dans les IUT, et ensuite il partira sur une démonstration du logiciel ANSYS Grand A et DUPAC, et une démonstration des liens avec le monde de la conception et de la simulation. Il vous parlera aussi des ressources pédagogiques et conclura. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser encore une fois sur le chat, on y répondra à la fin de la session. Alors, donc, Grand A Design a été créé par des professeurs de l'université de Cambridge, en Angleterre, donc par les professeurs Mike HB et David Sebonne, qui ont créé, qui ont développé des logiciels Cambridge Engineering Selector, CES, Grand A et MI pour l'industrie, et DUPAC pour l'enseignement, d'où le nom CES et DUPAC. Ensuite, en 2019, Grand A Design s'est fait racheter par la société ANSYS, qui est le leader mondial dans la simulation d'ingénierie. Et en même temps, ADDL est devenu fournisseur unique, l'unique fournisseur des produits ANSYS dans le milieu universitaire. Et après, en 2022, donc là, vous avez à gauche l'équipe, l'Education Team de ANSYS et l'équipe d'ADDL sur la droite. Alors, il faut savoir que la société ADDL est constituée de 13 personnes, qui a été fondée en 1993. À la base, c'était un organisme de formation et un bureau d'études. Puis, en 2001, on est devenu revendeur des solutions d'ANSYS. Donc, on a différentes activités, déjà la distribution des logiciels ANSYS, le support technique, la formation, les études et la méthodologie. On a différents clients en charge, donc des académiques, des centres de recherche, des startups, des labos et des industriels. Et ça, dans différents domaines d'application. Donc, la mécanique des structures, les matériaux, la mécanique des fluides et l'électronique. Donc, ici, vous avez l'implantation des logiciels EduPack et Sélector en France dans le milieu académique. Donc, en bleu, c'est EduPack et en rouge, c'est Sélector. Donc, on a différents clients comme l'ICAM à Nantes, l'INP Bordeaux et d'autres. En tout, c'est plus de 1000 professeurs utilisateurs et 150 licences EduPack et Sélector dans le milieu universitaire et les centres de recherche. Je vais faire une petite parenthèse sur l'ISA et SUP MECA. Donc, le 10 mars prochain, on fait une journée utilisateur. Donc, ça se passera dans le nord de Paris, à Saint-Ouen. Donc, il y aura une première partie où les professeurs vont présenter un peu leurs travaux avec EduPack et les produits Antsis en général. Et une deuxième partie où ceux qui participent à la journée pourront utiliser des logiciels. Slide suivant, s'il te plaît, David. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à David qui va vous parler des nouveaux défis et enjeux liés à l'enseignement des matériaux. Merci Aurélien et Sophie pour l'introduction et pour la mise en place du webinaire. Donc, David Mercier, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vu les personnes qui sont dans le chat, j'ai déjà vu quelques noms que je connaissais, donc ça fait plaisir. Et donc, je suis David Mercier, je travaille Antsis, et je vais vous parler aujourd'hui des défis et enjeux liés à l'enseignement des matériaux en 2022, notamment avec la réforme BUT, donc quelques questions qui se posent à ce niveau-là. Et puis, comment nos outils Antsis, Grand A peuvent venir soutenir l'enseignement des matériaux, des procédés, etc. Donc, ici, par exemple, sur cette... Je vais couper ma caméra pour gagner un petit peu en fluidité et en bande passante. Donc, ici, sur cette frise, vous avez l'évolution un petit peu d'un parcours universitaire, voilà, depuis le lycée jusqu'au doctorat. Et on voit qu'on peut, voilà, on retrouve un petit peu l'aspect des matériaux au niveau baccalauréat, donc depuis le lycée jusqu'à la licence. D'un point de vue introductif, on va aborder les matériaux et les procédés sur des concepts assez simples, mais on va quand même poser des bases, notamment, ce soit en lien avec l'échelographie, mais on va aussi poser des bases avec l'éco-conception, la CAO. Et puis, plus on va avancer dans le cursus universitaire, et plus on sera amené à discuter, donc, d'un point de vue plus spécialisé, la mécanique des matériaux, la relation structure-procédé, etc. Le développement durable, la modélisation et la simulation par éléments finis, les notions d'optimisation. Donc, on voit qu'on y va à peu près crescendo, mais on a besoin d'avoir ces bases solides dès les premières années, depuis le bac, sur tout ce qui concerne les matériaux, et notamment, depuis quelques années, on va dire depuis à peu près 10 ou 15 ans, il y a la notion d'éco-conception, développement durable, qui s'est bien implantée dans beaucoup de cursus pédagogiques, mais notamment, c'est devenu maintenant quelque chose d'inévitable qu'on impose quasiment dans les maquettes pédagogiques, que ce soit à l'IUT ou que ce soit en école d'ingénieur ou à la fac. Donc, ça fait partie intégrante maintenant de l'enseignement des matériaux, donc la prise en compte de l'impact environnemental d'un choix de matériaux, d'un point de vue éthique, est-ce que c'est raisonnable de faire tel ou tel choix de matériaux, et puis, bien sûr, on ne peut pas se passer des fondamentaux, comme la crystallographie, les relations structures, procédés, propriétés, mais qui vont nous amener vers de nouvelles thématiques, comme le développement de nouveaux alliages, les alliages complexes, les alliages à performance, que ce soit la simulation, qui permet aussi maintenant de faire beaucoup au niveau des matériaux. Et donc, dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, moi j'ai retenu à peu près quatre thématiques, on va dire, fortes, aujourd'hui en 2022, quand on discute un peu avec l'ensemble des enseignants, chercheurs, des professeurs, sur tous les niveaux d'enseignement. Je travaille énormément avec la France, mais disons que ce sont ces quatre thématiques qui reviennent quand même le plus souvent. Donc, vraiment la relation procédé, micro-structures, propriétés, les développements d'alliages complexes, pour tout ce qui est sciences des matériaux purs. Ensuite, vous avez vraiment l'éco-conception, le développement durable, les systèmes énergétiques, ça c'est des choses qu'on ne peut plus s'en passer quand on vient discuter conception d'un produit, et choix de matériaux. Vous avez également tout ce qui est conception orientée simulation, simulation driven design en anglais. Vous avez le couplage des physiques, maintenant on commence vraiment à, on ne fait plus juste de la mécanique, ou juste de la fluidique, ou juste de la thermique, on commence vraiment à tout mixer. Vous allez avoir l'optimisation topologique, en lien avec les procédés de fabrication avancée, comme l'additive manufacturing, la fabrication additive. Et puis vous allez avoir maintenant aussi toutes les notions qui sont en lien avec les matériaux numériques. Donc, on commence à générer tellement de données autour de la caractérisation des matériaux, autour de la synthèse des matériaux, autour de leur mise en forme, que quelque part on a besoin de capitaliser tout ce savoir. Donc on va partir sur des notions qu'on va appeler matériaux numériques, ou matériaux informatiques en anglais, avec notamment la gestion de bases de données, sur laquelle on va rajouter de l'intelligence artificielle, et puis des flux de discussion entre les différents logiciels, où on a besoin maintenant d'avoir vraiment une vue d'ensemble, depuis le logiciel dans lequel on va trouver la donnée matériaux, au logiciel qui nous permettent de faire la simulation et la conception, la conception et la simulation, jusqu'au logiciel, jusqu'au produit final, où on va pouvoir le mettre en forme via différents procédés. Donc là-dessus, on a plusieurs solutions logicielles ANZIS qui viennent soutenir, d'un point de vue enseignement, recherche et industriel, mais aujourd'hui on va se focaliser sur la partie enseignement, pour toutes ces nouvelles thématiques. Je crois que Sophie, tu as un sondage à ce niveau-là pour les participants, justement pour qu'on puisse avoir quelques retours. Je vous laisse répondre en moins d'une minute au sondage qui se trouve à droite de l'écran. Vous allez retrouver trois questions. Et puis, je vais ensuite enchaîner sur les quelques nouveautés du PAC, notamment avant de présenter d'autres outils ANZIS, et pour essayer de voir comment on peut répondre à ces grands enjeux qu'on retrouve en 2022 dans les différents cursus. En ce qui concerne le BUT, de tous les retours que je peux avoir des différents profs qui en discutent, c'est vrai que maintenant, la partie éco-conception, développement durable, et puis également les bases au niveau des microstructures, propriétés, procédés, et puis les diagrammes de phase, ou des choses comme ça, on retrouve beaucoup de demandes et d'intérêts sur ce niveau-là. Donc justement, quant à EduPAC, en quelques mots, ce n'est pas juste un logiciel. Donc, je pense que dans l'audience que j'ai aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent déjà EduPAC, mais je préfère en redire quelques mots. Donc, c'est un logiciel qui, à la base, contient énormément de données, matériaux et procédés. Ça peut être vu comme une encyclopédie, mais ce n'est pas juste un logiciel qui contient des données, c'est aussi un logiciel qui permet de visualiser, filtrer, estimer les propriétés des matériaux ou des procédés. Et puis, on va coupler ça avec un ensemble de ressources pédagogiques. Donc, aujourd'hui, on en avait plus de 300 sur le site de Granta, et puis on a fusionné avec le site d'Anzis. Et là, on a fait toute une refonte et toutes nos mises à jour. Donc, on est revenu à un niveau d'une centaine, plus de 120 ressources à ce jour. On va bientôt atteindre les 200, puisqu'on va continuer à mettre à jour le site « Resource Enzis Education ». Vous aurez le lien un peu plus tard dans la présentation. Et c'est vrai que ces ressources contiennent des articles, des exercices, des cas d'études, des présentations, toutes mises à jour, et notamment sur les nouvelles thématiques. Et donc, on a pu aussi faire un tri là-dedans. Donc, le logiciel EduPAC, il est fort de tout ça. Donc, ce n'est vraiment pas juste une encyclopédie de données, mais c'est vraiment tout un ensemble de ressources. Le logiciel est divisé en trois niveaux pour pouvoir évoluer progressivement au sein des différents projets qu'on peut avoir avec les étudiants, au sein des différents cours qu'on peut leur donner. Donc, vous avez le niveau 1, qui est vraiment fait pour le lycée, pour les années d'études après le bac, notamment pour les étudiants qui vraiment veulent en savoir plus sur les différences entre les grandes familles de matériaux et de procédés. C'est vraiment pour des cours d'introduction. Ensuite, vous allez avoir un niveau 2 qui commence à être un peu plus étoffé, où vous allez retrouver plus d'informations sur les matériaux, notamment en lien avec les effets de procédés sur les microstructures, par exemple, et des choses en lien avec la conception. Donc, ça, c'est plus pour des cours intermédiaires. On est vraiment sur le niveau licence. Et puis, quelque part, quand on va arriver vers le niveau 3, avec plus de 4000 matériaux, vous allez avoir une certaine quantité de grades de matériaux avec les effets d'alliage, les effets de procédés. Vous allez vraiment pouvoir supporter des cours avancés et la conception avancée avec vos étudiants. Ce diagramme-là est assez connu, ce schéma-là est assez connu. Il permet juste de rappeler une chose, c'est que vous utilisez du bac, que vous enseignez dans vos cours avec une approche soit plutôt pilotée par la science, soit plutôt pilotée par la conception. Dans les deux cas, il peut vous aider dans ces deux approches. C'est vraiment l'outil qui est idéal pour soutenir les différentes approches pédagogiques que vous pouvez avoir dans vos cursus. Je reviens ensuite sur cette frise initiale où je vous disais qu'on avait l'évolution depuis le lycée jusqu'au doctorat. On va avoir ces différents niveaux qui vont venir s'étaler, donc les cours introductifs avec grande taille du bac introductorique et plutôt à gauche de l'écran ici. On va retrouver dix bases de données, et puis les trois niveaux, un, deux et trois, et puis des outils de base. Ensuite, vous allez avoir la version complète, vous allez avoir cinq bases de données supplémentaires avec des données qui sont issues de handbook, qui sont issues de catalogues de fournisseurs, qui sont vraiment en lien avec le monde industriel et qui vous permettent aussi bien de faire des projets du niveau de la recherche comme des projets industriels. Donc, on est vraiment pour des cours beaucoup plus poussés, avec notamment tout un ensemble d'outils analytiques qui vous permettent de faire un peu plus qu'un choix basique de matériaux. Vous pouvez faire vraiment des conceptions avancées. Vous avez des solveurs analytiques, des synthesizers, un synthesizer qui permet de modéliser analytiquement certains matériaux architecturés, matériaux hybrides, composites, etc. Nous, on va se focaliser aujourd'hui sur la partie introductorie, puisque c'est vraiment le socle, vraiment la première édition avec laquelle vous pouvez démarrer et qui est du bac, si vous ne l'avez pas déjà. Et puis, on va voir un petit peu dans les détails quelles sont vraiment les bases de données qui vont vous servir pour, comme je l'ai dit, pour répondre à ces deux enjeux principaux. On va se focaliser sur ces deux-là. Sciences et matériaux, vraiment relations de procédés, microstructures, propriétés, développement d'aviage, etc. Et puis, tout ce qui est éco-conception, développement durable. Mais ensuite, conception orientée, simulation, ou encore les matériaux numériques. On a toute cette partie de Hanses. Donc, vous allez voir Discovery, Hanses Grand PMI, Workbench, qui sont toute une série de logiciels adaptés pour l'enseignement dans ces thématiques-là. Et qui, vous allez voir, sont pour la plupart maintenant couplés avec EduPack. Donc, je viens de le dire, Material Science Engineering and the Elements, ce sont les deux bases de données, donc le tableau périodique des éléments et la base de données de sciences et matériaux d'ingénierie pour la première thématique, notamment sur la relation procédés, propriétés, microstructures. Et puis, le niveau 2, c'est l'inhibitique, qui va venir apporter quelques informations supplémentaires pour tout ce qui est conception et développement durable. Donc là, oui, j'ai une démo. Donc, je vais passer sur EduPack. Donc, normalement, vous devez voir EduPack. Et voilà. Donc, quand vous arrivez sur EduPack, c'est l'interface avec laquelle vous allez pouvoir évoluer au démarrage. Vous avez les différentes bases de données. Donc, nous, on va rester dans la base de données dans l'édition introductory, donc dans ces niveaux-là. On peut avoir les bases de données niveau 1 et 2 en français. Vous pouvez le voir, là, comme je l'ai fait pour ma configuration. Et puis ensuite, vous allez avoir différentes bases de données en fonction de ce que vous voulez faire, donc plutôt de la bio-ingénierie, plutôt de l'architecture, etc. Donc, on va commencer par Materials Science Engineering aujourd'hui. Donc, une base de données qui est assez récente, au final, qui doit dater de 2018, si mes souvenirs sont bons. Donc, elle a 4 ans maintenant. Et puis, on va faire évoluer vraiment tout l'enseignement des sciences et matériaux autour de ce tétraèdre, qui fait le lien entre structure, procédé, performance et propriété. Donc, à chaque fois que vous allez sur un déploie du tétraèdre, vous allez voir qu'on peut mettre en lien, par exemple, la structure d'un élément avec la structure d'un matériau, jongler avec les diagrammes de phase, et puis aller dans ce qu'on appelle les profils propriétés-procédés. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de passer d'un monde à l'autre, d'une table à l'autre. C'est vraiment important de faire le lien, puisque souvent, on commence par des cours, des fois, de cristallographie. Donc, on peut vraiment faire de la cristallographie avec la table périodique des éléments. Ici, vous allez voir une table dynamique, où dans laquelle vous allez retrouver, par exemple, tous les éléments du titane, donc les deux configurations cristallographiques, qui sont l'alpha et le bêta, donc l'hexagonal et le cubique. Sur le titane alpha, vous allez retrouver une fiche qui correspond à l'élément, et non pas au matériau ici. Vous allez retrouver des informations sur l'élément en lui-même, sa structure électronique, sa structure cristallographique. Vous allez avoir une image de la maille hexagonale. Vous allez pouvoir tracer des diagrammes qui vont vous permettre de mettre en évidence des liens entre rayons atomiques avec, par exemple, l'électronégativité, des choses comme ça, et montrer des tendances, des choses qu'on souvent explique avec des schémas sur PowerPoint, mais des fois, pour le rendre plus interactif, c'est encore plus facile de le faire faire aux étudiants directement dans les DUPAC. Vous allez avoir également des données géoéconomiques, des éco-propriétés, des choses sur les informations critiques. Donc ça, on est vraiment aussi en lien avec l'éco-conception, le développement durable. Vous allez également avoir des données physiques, mécaniques, thermiques, etc., jusqu'aux données fonctionnelles que sont les données électriques, superconductrices, magnétiques et nucléaires. Donc c'est vraiment une approche assez fondamentale des matériaux. Et puis, tout en bas de la page, ici sur le titane, vous allez avoir typiquement les liens vers les autres tables. Et vous allez pouvoir jongler d'une table à l'autre. Une table, c'est ce que j'appelle une table, c'est tout simplement un ensemble de données. Donc ici, on est dans les éléments. On peut très bien naviguer par le biais de l'arborescence, mais on peut aussi directement passer dans le monde des matériaux en allant voir, par exemple, quels sont les matériaux qui contiennent l'élément titane. Vous allez retrouver ici, par exemple, des matériaux de type des aimants, des matériaux fonctionnels, des thermoélectriques. Vous allez aussi avoir des super alliages base nickel. Vous allez avoir forcément des alliages de titane. Et puis, vous pouvez ouvrir une fiche pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, vous tombez vraiment dans le monde des matériaux. Et on retombe sur la philosophie même de EduPack, de la méthode d'HB, à savoir vraiment tous les éléments, tous les attributs, les propriétés mécaniques, thermiques qui vont vous permettre de faire un choix de matériaux dans le cadre d'un projet de conception, par exemple. Donc ici, on est vraiment sur les propriétés du matériau. Vous allez avoir beaucoup de choses sur la durabilité, sur également tout ce qui est impact environnemental, l'énergie ou l'empreinte carbone en lien avec la fabrication du matériau et l'autre, son recyclage, etc. Et puis, vous pouvez également voir les procédés compatibles avec ce super alliage, les producteurs, une liste de producteurs qui peuvent fournir ce matériau, etc. et les références qui ont permis de trouver toutes ces valeurs. Donc vraiment, c'est le matériau de Science Engineering, c'est vraiment la base de données qui vous permet de faire le lien entre éléments, matériaux et de partir des fondamentaux d'un point de vue crystallographique jusqu'au monde de la sélection des matériaux. Si je reviens sur la page d'accueil, je voulais vous montrer quand même le diagramme de phase. Donc ici, c'est un outil qui a été mis en place il y a 4 ans pour soutenir l'enseignement de ce cours sur les diagrammes de phase qui est souvent difficile à mettre en place parce qu'on a de moins en moins d'heures. Ça, c'est ce que j'observe aussi beaucoup en discutant avec les profs qui me disent j'ai beaucoup moins d'heures à passer sur les diagrammes de phase. Ce qui fait que du coup, ils vont plus vite, les étudiants ont moins de temps pour comprendre les choses et souvent, ce n'est pas évident pour eux. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un outil qui est assez facile à prendre en main, qui est interactif. Donc, on va avoir le 3 diagrammes de phase de base cuivre nickel, donc un binaire simple, un eutectique plomb éteint et un fer carbone. Et puis, vous allez avoir toute la nomenclature, tout le vocabulaire qui est expliqué. Donc, c'est en anglais. On est déjà plus que sur un cours introductoire. Donc, on est déjà sur un cours où on estime que les étudiants, ils peuvent comprendre les termes en anglais, les définitions en anglais. Mais donc, là-dessus, c'est vraiment, c'est aussi important parce que ça homogénéise aussi un petit peu le vocabulaire. Et puis, ça leur permet aussi d'apprendre beaucoup de choses à ce niveau-là. Vous allez avoir donc des définitions du solvus, du point eutectique. Vous allez également avoir derrière un deuxième onglet sur la règle du levier. Donc, tout d'abord, vous allez avoir une explication qui vous donne un petit peu les informations de base sur comment on fait le calcul de fraction de phase dans un alliage, dans un diagramme de phase. Et puis, en allant voir la règle du levier interactif, vous pouvez faire, en passant votre souris sur le diagramme, voir l'évolution de la composition et de la fraction basique en fonction de la température tout au long de ce chemin de refroidissement. Et donc, vous avez aussi le petit schéma interactif qui à droite vous explique un petit peu, ça c'est visuel, ça parle aux étudiants, ça leur permet de comprendre, de mieux situer les choses. Vous allez également avoir toute une section qui va discuter des phases, des phases mises en jeu. Donc, les liquides, un mélange liquide-solide, le solide pour le binaire. Si je vais sur le plomb état, on peut voir par exemple les trois phases en hypo, allotectique et allipyrotectique. Vous avez aussi la construction des phases solides par exemple. De la même chose pour l'effaire carbone, liquide plus gamma, osténite, etc. Donc, ça permet aussi de voir comment les atomes s'agencent de manière schématique, quelles sont les réactions mises en jeu et les grands domaines. Le cinquième onglet, il traite des chemins de refroidissement. Donc, à ce niveau-là, vous allez avoir tout simplement, ça on l'a vu pour la règle du levier, mais quelque part, si je reviens sur le fer carbone, vous allez avoir ici, vraiment, point par point, la microstructure qui va vous montrer la germination, la croissance jusqu'à la microstructure finale et qui vous permet vraiment de visualiser à une composition donnée l'évolution de votre matériau en termes de microstructure. Enfin, vous avez une base de données très simple, on a une quinzaine de diagrammes de phases statiques, qui ne sont pas du tout dynamiques, vous n'avez que des métaux sauf une céramique, il me semble, CO2, L2, O3, mais ça permet, par exemple, ici, à Elzing, d'avoir une base de données sous la main qui permet de faire des copiers-collés pour un rapport, d'aller vérifier des choses par rapport à une composition possible ou une microstructure possible. Donc, ça, c'est vraiment un point de départ pour l'enseignement des diagrammes de phase. Si on revient ensuite sur le tétraèdre, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais vous montrer un résultat intéressant, c'est vraiment ce point propriété, ce profil propriété procédé. Donc, en cliquant dessus, vous allez avoir sept sous-familles, sept sous-familles de matériaux qui sont déjà présélectionnés. Donc, ici, par exemple, les effets d'alliage et de décrouissage sur les alliages de cuivre. Et donc, vous allez avoir trois familles dans ce sous-ensemble qui sont, par exemple, les cuivres beryllium, les cuivres nickel et les cuivres purs. Et puis, quand vous allez partir dans le monde des graphiques, vous allez pouvoir sélectionner, par exemple, ce sous-ensemble sur les alliages de cuivre. Et puis, l'idée, c'est de venir, vous allez avoir une petite définition, évidemment, mais l'idée, c'est de venir tracer un graphique qui permet aux étudiants de voir, par exemple, un effet d'alliage ou un effet d'écrouissage sur les propriétés méca, les propriétés thermiques, etc. Donc, par exemple, ici, on peut très bien mettre le module Jung sur l'axe des ordonnées et en abscisse, on va mettre quelque chose comme une donnée, par exemple, aussi mécanique. On va partir sur la limite d'élasticité. Vous faites OK. Donc là, j'ai vraiment défini deux variables de paramètres mécaniques en Y et en X. Et on peut voir, donc ici, des bulles qui sont relatives aux différentes fiches présentées ici dans la liste et différentes sous-familles. Donc, si je remets les bulles, on voit qu'ici, on a les alliages de cuivre nickel, les équipes de cuivre beryllium et le cuivre pur. Et en fonction, là, je mets les étiquettes pour vous montrer qu'en fonction des cruissages, par exemple, il est facile de voir que ça n'a aucun impact sur le module Dume puisqu'on a 120 GPA et c'est assez constant quel que soit le niveau des cruissages dans le matériau. Par contre, la limite d'élasticité, elle, elle est clairement impactée. On le sait, c'est le niveau d'essocation qui va augmenter et quelque part, ça permet graphiquement, visuellement, de voir déjà pourquoi un effet du cruissage, comment un effet du cruissage va avoir un impact sur telle et telle propriété. Et ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle propriété, la ténacité, la conductivité thermique, la conductivité électrique. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être plus pertinentes que d'autres et après, c'est vraiment à vous de choisir quelles sont les propriétés que vous voulez mettre en avant selon l'effet que vous voulez mettre en avant. De la même manière, donc, par exemple, si je viens à changer et qu'en abscisse, je mets, non pas yield strength, mais je vais mettre la ténacité, voilà, on va avoir un graphe complètement différent et puis vous pouvez également passer d'une sous-famille à l'autre. Donc, par exemple, rien ne nous empêche d'aller voir les polymères thermoplastiques et par exemple, de voir les effets, par exemple, ici dans un polypropylène chargé en fibre de verre, les effets de la fibre de verre sur les propriétés mécaniques, etc. Vous pouvez le faire sur la densité, vous pouvez le faire sur de nombreuses... Et donc, en l'occurrence, ça permet d'introduire de nombreuses notions de physique des matériaux, notamment, si on commence à parler de l'écrouissage, on va parler du durcissement avec la dislocation dans le matériau. Pour ça, vous allez avoir toute une série de notes scientifiques qui sont spécifiques à cette base de données en lien avec les matériaux, le procédé ou la structure. Donc, si on va voir un petit peu dans les matériaux et quelque part, vous allez avoir ici, dans les matériaux des choses sur les données matériaux, mais si je reviens sur la structure, ici, on a par exemple le durcissement par justement solution solide et donc, quelque part, vous allez avoir tout ce qui est effet all-patch, les questions de dislocation et de joint de grain, comment ça vient durcir le matériau en fonction du traitement qu'on va appliquer. Donc, toutes ces notes scientifiques sont en anglais mais sont référencées, sont avec des sources de différents handbooks et ça permet vraiment de soutenir un enseignement approfondi de ces notions-là et de mettre en lien la microstructure, l'évolution de la microstructure avec les procédés, les traitements thermiques, etc. Je vais rapidement dire également un petit mot, je l'ai dit, je voulais parler de la base de données de la science engineering comme base de données qui vient vraiment soutenir l'enseignement des fondamentaux dans les sciences et matériaux. Vous allez avoir maintenant le niveau 2, développement durable, sustainability. Donc là, je ne veux pas appliquer mon projet à cette base de données. Je vais juste vous montrer un petit peu cette base de données. Elle comporte différentes tables. Elle comporte une base de données éléments. On retrouve les éléments du tableau périodique. On va retrouver une base de données, une table en lien avec la législation et les régulations. C'est extrêmement important à partir du moment où vous voulez faire de l'éco-conception et du développement durable. Quand vous abordez ces notions avec vos étudiants, l'idée, c'est de leur dire à votre avis, quels sont les matériaux critiques, les matériaux qui sont réglementés. Est-ce qu'il existe des réglementations par rapport aux métaux lourds ou des choses comme ça ? C'est des questions que vous pouvez poser et les étudiants peuvent trouver des réponses à ce niveau-là. plutôt que de se noyer dans la base d'informations parfois dans Internet. Ici, soit par le biais d'un mot-clé, d'une recherche, si vous mettez, alors ça va être en anglais, mais si vous mettez par exemple le plomb, donc vide, vous allez avoir toutes les législations qui vous contrôlent le plomb. On sait que le plomb n'est pas bon pour la santé sur de nombreux aspects. Ici, vous voyez que par exemple, la directive ROHS2 impose à un certain nombre de pays dans certains secteurs industriels la non-utilisation du plomb pour différentes raisons. Quels sont les pays qui ont signé, etc. Et vous allez avoir une passerelle, une base de données qui est ici Nation of the World, qui est la liste des pays. Donc en gros, vous allez avoir ici des informations, par exemple si je vais sur la Chine, des informations géoéconomiques, politiques, sur la population, sur l'éducation, pour chaque pays. Donc si je reviens dans les tables, vous allez voir ici que c'est défini selon les territoires, les continents. Et puis, vous allez pouvoir mettre en perspective certaines tendances dans le cadre d'un enseignement sur le développement durable. Vous allez pouvoir comparer, l'idée ce n'est pas de comparer les pays entre eux pour dire tel pays est mieux ou tel pays fait mieux que les autres. Mais c'est pour montrer des tendances et faire comprendre aux étudiants, par exemple, quel peut être l'impact d'un point de vue environnemental si on dépense plus par exemple sur la recherche, si on a un plus grand PIB, si on a moins de chômage, etc. Donc on peut vraiment confronter des différentes thématiques entre elles et venir soutenir un enseignement en lien avec le développement durable. Il y a un graphe, je peux le faire rapidement parce qu'il y a un graphe qu'on fait régulièrement à ce niveau-là qui n'a rien à voir avec la section des matériaux et que j'aime bien montrer parce que ça parle quand même assez bien. C'est que si je sélectionne la table Nation of the World et qu'en ordonnée je me trace par exemple on va prendre tout ce qui est l'impact carbone, donc on va prendre l'empreinte carbone normalisée et puis en X on va se mettre par exemple on va se mettre le produit intérieur brut GDP par capital donc normalisé. Vous allez voir que c'est assez linéaire, c'est assez, voilà, il y a une belle corrélation. Je ne veux pas labeler les petites bulles mais en gros l'idée c'est de vous dire que plus on a un produit intérieur brut important et plus on a une empreinte carbone importante donc on a aussi un rôle quand on est dans des pays où on a un fort PIB où on a un impact qui est non négligeable donc ça permet aussi de faire réfléchir sur ces notions-là. Donc moi j'en ai fini pour cette partie sur la démo et du pack. ça m'a permis de vous montrer deux grandes bases de données en lien avec l'enseignement des fondamentaux notamment dans une formation telle que le BUT et puis voilà je vous invite à revenir vers nous si vous avez des questions sur les autres bases de données notamment je sais que bientôt il va y avoir le prochain webinaire de Hansi qui se portera essentiellement sur les nouveautés et sur la base de données architecture qui a été complètement refondue par exemple et remise à niveau et puis voilà on est toujours friand d'avoir des retours donc si vous avez aussi des retours à nous faire sur les autres bases de données n'hésitez pas. Je vais revenir sur la présentation voilà ici vous avez une vue d'ensemble des deux bases de données donc introductory et la full edition l'édition complète donc l'idée c'est vous dire qu'en gros en fonction des cours que vous pouvez dispenser dans votre université dans votre institution vous allez avoir peut-être besoin de tel ou tel outil mais que quoi qu'il en soit l'édition introductory pose vraiment les bases et vous permet vraiment de soutenir plusieurs enseignements sur différentes disciplines que ce soit la science des matériaux le développement durable la résistance des matériaux ou tout simplement la conception voilà donc je ne vais pas commenter plus ce slide là puisque l'idée c'est aussi d'avancer vous présenter un peu quelques nouveautés qui vont aussi mettre en perspective les autres thématiques que j'ai abordées à savoir la simulation avancée ou l'optimisation topologique par exemple donc à ce niveau là Grand A et du Pag je l'ai mentionné au début du webinaire on commence à comme tous les autres outils Grand A depuis qu'on a été depuis qu'on a fusionné avec ANZIS on a commencé à coupler tous nos logiciels avec les outils d'ANZIS donc ça ça commence à aussi nous conforter dans une chaîne dans une chaîne pédagogique on va dire on peut vraiment aborder un projet dans son ensemble depuis la conception le choix de matériaux jusqu'à la simulation vraiment sans oublier aucun point et vraiment avec toutes les passerelles qu'on souhaite mettre en place ce slide là il pose un peu les bases sur ce que je viens de dire puisque quelque part quand on cherche toujours à faire le produit optimal à concevoir le produit optimal on a besoin de deux choses d'une géométrie d'un matériau donc à ce niveau là de coupler choix analytique des matériaux par exemple et puis choix numérique d'une géométrie et donc pour ça on a besoin un petit peu de ces deux aspects et souvent il y a un fossé d'expérience c'est pas forcément les mêmes enseignements les mêmes professeurs qui font ces cours là mais il y a quand même énormément de liens et donc pour que l'étudiant aussi il prenne pleine conscience vraiment des liens qui sont entre ces différents mondes et bien justement les passerelles qu'on met en place même si elles sont toutes simples à savoir des fois des fonctions d'export des fonctions des transferts de données ça facilite énormément la vie quand on a des projets complets de conception ce slide là il vient expliquer un petit peu donc voilà quand on a les deux aspects en parallèle on va avoir deux méthodes logiques qui vont venir en fait se suivre souvent donc on a à gauche une méthode assez connue c'est la méthode d'HB où on va venir faire un choix de matériaux donc pour ça on a un cahier des charges on va se définir une fonction des contraintes des objectifs on va filtrer sur les contraintes avec des critères go no go on va classer des objectifs classer les matériaux pour arriver au meilleur candidat le plus souvent c'est qu'on arrive à plusieurs compromis on va avoir c'est rare qu'on ait un seul matériau on le sait très bien on va avoir un front pareto on va avoir une courbe de compromis on va avoir 4, 5, 6 matériaux on se laisse quand même une certaine attitude et derrière il va falloir les comparer ces matériaux entre eux quand ils vont être mis en forme quand ils vont être mis dans la géométrie finale du produit donc quelque part il faut aussi vérifier si on peut fabriquer ce matériau avec la géométrie qu'on s'impose et puis derrière on va pouvoir régler la simulation à partir d'une géométrie qu'on se sera fixé et puis on va venir comparer les matériaux et comme ça on va venir vraiment faire le choix optimal et puis revenir faire la boucle au départ puisqu'une fois qu'on aura fait la simulation avec plusieurs candidats à matériaux on aura le choix de revenir sur des questions comme l'éco-propriété le poids et le coût quand on aura fait notamment l'optimisation topologique s'il y a moyen dans la géométrie qu'on s'est donnée de base de l'optimiser et de réduire certains aspects au niveau de la géométrie pour finir finalement sur une conception optimale et comme on l'a dit au départ basée sur un choix de matériaux optimal et une géométrie optimale dans ce slide vous allez retrouver dans cette diapositive vous allez retrouver un petit peu comment c'est abordé d'un point de vue ingénierie d'un point de vue universitaire donc on va avoir la théorie on construit des concepts qu'on a expliqué un petit peu puis on va essayer de mettre en off ces idées pour arriver derrière à des projets avancés des projets de recherche et pour tout ça donc Grand Aide du PAC vient vraiment poser le socle puisqu'on peut utiliser du PAC sur tous les niveaux le problème de la simulation c'est que derrière souvent on n'enseigne pas forcément la simulation à l'élément finique dès les premières années et on a besoin des fois de faire de la conception de la conception avancée et déjà d'introduire la notion de simulation pour ça on va avoir un outil chez Andis qui s'appelle Discovery qui permet pleinement d'aborder la conception orientée simulation dès les premières années universitaires pour ensuite arriver vers les outils beaucoup plus avancés de simulation à l'élément finie avec Fluent Mechanical donc Fluent pour la fluidite mécanical pour tout ce qui est structurel et puis vraiment dans ce cadre là on va venir accompagner l'éducation du premier au dernier jour du cursus on va vraiment accompagner l'étudiant à ce niveau là ici vous avez un exemple vous avez un exemple avec la planche à roulettes donc ici la planche à roulettes clairement vous avez la géométrie qui peut être même designée qui peut être conçue même avant d'utiliser Discovery qui est l'outil de conception orientée simulation vous avez déjà Space Claim chez Andis qui vous permet déjà de faire le schéma technique faire vraiment la géométrie une fois que vous avez fait cette géométrie vous pouvez la transférer dans Discovery de Discovery vous allez pouvoir importer les données matériaux que vous avez fait dans votre projet dans EduPack et puis derrière ça vous allez encore avoir une autre passerelle qui va vous permettre de faire une analyse poussée pour tout ce qui est par exemple simulation non linéaire etc. dans Mechanical par exemple donc on va vraiment pouvoir créer un produit innovant et durable même si la planche à roulettes c'est connu et très connu il y a toujours moyen d'innover il y a toujours moyen de faire des nouveautés et de proposer des nouvelles géométries avec des nouveaux matériaux donc à ce niveau là c'est vraiment la chaîne idéale la chaîne logicielle idéale pour vraiment prendre en main un tel projet donc ici je vais faire une petite démo et vous montrer en 5 minutes justement Discovery je ne vais pas revenir dans EduPack ici c'est vraiment un slide un diapositive qui résume ce qu'on aurait pu faire dans EduPack avec un cahier des charges assez simple pour une planche à roulettes c'est à dire qu'on souhaite avoir en fonction un panneau en flexion avec une conception en rigidité limitée donc ça c'est la fonction de la planche à roulettes on va avoir quelques contraintes on veut quand même qu'il y ait un module d'une assez rigide pour pas qu'elle soit trop non plus flexible que ça résiste un minimum on veut aussi une température d'utilisation qui soit quand même les températures du quotidien on veut quand même pouvoir faire de la planche à roulettes quand il fait 0 et quand c'est l'été à 40 donc on se donne quelque chose d'assez large moins 20, 60 et puis on veut que ce soit résistant à l'eau évidemment on ne veut pas que ça ça se ramollisse ou que ça se délite au contact de l'eau et enfin on va se donner un objectif qui est tout simplement de minimiser la masse on veut quelque chose qui ne soit pas non plus trop lourd parce que c'est quand même pour faire du sport pour faire de la glisse donc on veut quand même quelque chose qui soit quand même optimisé à ce niveau là donc le résultat de tout ça quand on met tout ce qui est des charges et du pack graphiquement on récupère une carte d'espace matériaux une carte d'HB où on va avoir le module d'Ing en Y la densité en abscisse et puis vous voyez avoir ces bulles donc les bulles vertes ça va être plus des matériaux naturels de type bois donc on a éliminé forcément toutes les céramiques la plupart des métaux mais on a quand même un matériau composite ici enfin oui voilà une matrice renforcée une matrice époxy renforcée avec des fibres de carbone donc quelque part ici on est justement dans cette question de compromis est-ce qu'on peut plutôt regarder la densité la masse volumique pardon ou plutôt la rigidité avec le module d'Ing donc quelque part voilà c'est un petit peu le choix quand on vient de savoir est-ce qu'il vaut mieux quelque chose en bambou ou quelque chose en matrice époxy renforcée donc pour ça pour trancher on va aller directement dans Discovery donc hop pardon je suis sur la diapositive suivante Discovery donc voilà un petit peu l'interface je vais vous le montrer en 5 minutes l'idée c'est vraiment pas de vous noyer sous un autre noyer d'informations avec un autre logiciel mais Discovery c'est vraiment facile de prise en main ici vous allez avoir un menu qui paraît vous prendre l'outil en main très rapidement avec les différentes étapes à suivre comment introduire sa géométrie les boutons pour naviguer etc et puis à la fin vous allez avoir en plus de l'aide ici parce que vous avez une aide vous pouvez commencer un tour interactif ou commencer par la page d'accueil on va commencer par la page d'accueil et puis à vous de charger vos propres géométries ou alors vous avez deux bases toute une série de géométries prédéfinies donc pour faire de la mécanique de la thermique de la fluidique de la thermomécanique de la thermofluidique par exemple ici vous avez un joli robinet qui vous permet de faire de la thermofluidique et voir un petit peu comment on fait de l'eau tiède ça paraît peut-être un peu bête mais ça permet de surtout voir la mécanique des fluides qui se fait au niveau du tuyau vous allez avoir des leviers des pistons voilà tout ça c'est des choses que vous pouvez accéder auxquelles vous pouvez accéder rapidement dans la librairie de Discovery on va revenir sur le cas du longboard donc ici c'est mon collègue Nick Cambrich qui avait fait ce cas d'étude que j'ai repris donc merci à lui et donc je vais le charger forcément il me dit qu'il ne peut pas je n'avais pas pensé à ça mais ce n'est pas grave je vais aller le chercher sur mon ordinateur donc il est il est ici voilà je le charge donc vous allez voir en direct pour le charger j'ai un ordinateur relativement récent mais je n'ai pas non plus une bête de course donc je travaille en local je ne suis pas sur une machine virtuelle je ne suis pas sur un serveur ici vous voyez donc le longboard qui a été conçu vous allez avoir le cahier des charges à votre gauche vous allez retrouver un petit peu les matériaux qui sont mis en jeu si je passe dessus ici je vois qu'il y a du caoutchouc je vois qu'il y a du plastique du plastique de l'ABS etc. on va avoir les conditions limites qui vont être la gravité les forces qui sont distribuées sur différents endroits donc on va mettre quelqu'un qui met son pied en plein milieu donc on va aussi avoir les fixations les supports qui sont fixés et puis vous pouvez rapidement donc faire tourner la simulation donc ici on est en en matrice époxy et si je fais solve sachant que j'ai mis des conditions limites qui appuient au milieu de la planche ici on est en déplacement on va voir qu'effectivement on commence à avoir une différence de hauteur qui se fait vous pouvez également visualiser les contraintes de votre misesse etc. et voir quels sont les points faibles de votre géométrie vous pouvez également monitorer par exemple une variable donc on peut mettre par exemple j'aimerais bien monitorer soit la masse si vous faites de l'optimisation topologique qui est une des composantes de discovery mais vous pouvez aussi tout simplement suivre la contrainte de votre misesse et puis donc par défaut on va prendre le maximum vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre dans laquelle vous allez avoir un point qui est ici donné donc ça doit faire 42 MPa et si je ne me trompe pas ou 420 MPa et donc quelque part l'idée c'est donc rapidement de changer le matériau et de voir si on a un impact sur la contrainte de votre misesse sur le déplacement sur les paramètres qu'on mesure en direct sur cette planche à roulettes donc tout simplement soit vous avez soit vous avez fait le choix dans l'EduPack de faire un transfert de matériaux puisqu'on a les fonctions de transfert je ne les ai pas montrées mais en faisant l'application sur les fiches matériaux vous pouvez les transférer vers les logiciels soit vous faites un choix dans la librairie de base qui est donnée dans dans discovery donc pour ça je me mets dans matériaux là je vais choisir la planche et puis voilà ici je vais avoir cette petite librairie donc je vais aller chercher on a dit un bois je ne sais plus c'était le bambou voilà je change pour le bambou et puis il continue de il continue de faire la simulation en direct et donc sans que j'ai rien à faire il va me faire un nouveau point sur le petit graphique normalement voilà et quelque part on a une hausse de la contrainte de bonne miseuse donc là on est vraiment du maximum de la contrainte de bonne miseuse on est vraiment sur une légère différence c'est pas ça qui va nous permettre de discriminer les deux matériaux entre eux mais c'est comme ça par itération et par un choix successif de mesures à droite à gauche qu'on va faire sur la géométrie qu'on va pouvoir vraiment pleinement faire le choix optimal du matériau et de la géométrie vous pouvez voir qu'on a donc effectivement ici on est en mode structure mais on peut coupler ça avec de la fluidique de la thermique on peut faire de la fréquence donc tout ce qui est vibratoire on peut vraiment aller chercher les fréquences naturelles la géométrie on peut faire l'optimisation topologique pour voir un petit peu si on peut creuser toute cette planche peut-être pour optimiser la masse et puis ensuite rien ne nous empêche à la fin comme je l'ai dit de transférer vers l'outil mécanico pour vraiment faire une simulation plus complète avec par exemple de la non-linearité telle que de la fracture chose qui n'est pas implémentée dans Discovery par exemple on reste vraiment sur de l'élastique simple donc c'est assez sympa voilà donc j'espère que je vous ai donné envie d'en voir un petit peu plus de la conception orientée simulation avec Discovery aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est qu'on a complètement couplé les produits Grand A avec la simulation que ce soit par le biais de fonctions d'export que ce soit par le biais de données graphiques puisqu'aujourd'hui on a plus de 750 matériaux dans la base de données Materials Data for Simulation qui est disponible dès introductorie pour justement soutenir sa simulation avec des données en température des courbes contraintes déformations des courbes en fatigue voilà donc on est vraiment sur une base de données avancée et puis on a l'intégration puisqu'on a directement les bases de données soit dans soit dans les logiciels de simulation soit dans les workbench on peut faire carrément des 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 workflows complets de des des workflows complets de on va dire de mettre en lien vraiment les logiciels les uns avec les autres via des des briques et des et des des lecteurs le principe de workbench et puis juste un mot rapide puisqu'on arrive à la fin de ce webinaire sur les ressources donc on va avoir aujourd'hui comme je vous l'ai dit plus de 120 ressources sur les Onzis Education Resources donc le lien est donné ici mais n'hésitez pas à nous demander si vous n'avez pas pu le prendre vous aurez accès notamment à cette à cette ressource sur le site d'Onzis donc c'est assez facile à trouver la plupart des 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 ressources sont ouvertes mais si vous êtes un enseignant vous pouvez demander justement un accès aux ressources qui sont un peu plus avancées notamment aux réponses aux exercices qu'on ne fournit pas aux étudiants vous allez avoir des webinaires des webinaires qu'on fait régulièrement tous les tous les mois je crois oui c'est ça tous les mois avec des cas industriels on en fait un pour la nouvelle sortie du pack avec les nouveautés début février il me semble cours en mars j'en referai une je referai une présentation sur sélecteur et les données pour la recherche notamment on va avoir des conférences invités également de temps en temps et puis vous allez aussi avoir des formations des réunions des événements donc Aurélien en a parlé au début vous allez avoir cette journée technique à Sudméca le 10 mars on peut faire aussi plusieurs fois des conférences dans l'année où on présente nos travaux on va également présenter aujourd'hui On This Innovation Courses donc si vous ne connaissez pas c'est toute une série de cours vraiment introductifs vous allez avoir des quiz et ça peut être un complément des cours que vous donnez ou si vous voulez donner des ressources aux étudiants c'est vraiment pour les étudiants vous les aiguillez là dessus ils peuvent aller les faire ça ne prend pas longtemps des fois c'est une demi-heure mais ça permet par de courtes vidéos et quelques petits exercices et quelques quiz à prendre en main quelques notions que ce soit en lien avec l'élasticité la performance la structure ça peut être toujours une ressource supplémentaire pour soutenir vos enseignements enfin vous avez le forum donc là je vous invite à aller poser vos questions notamment si vous avez des étudiants à les renvoyer vers ce forum vous y trouverez de nombreuses réponses mais notamment on répond assez rapidement et puis entre vous aussi ça permet ainsi de faire croître la communauté et puis et puis enfin vous avez le resource center qui lui n'est pas en lien avec l'enseignement c'est vraiment tous les webinaires les cas d'études quels qu'ils soient mais vraiment là vous allez avoir de l'industriel vous allez avoir de la recherche donc on est sur la plateforme ressource globale de Handis et ça en libre accès donc en conclusion on arrive à la fin de ce webinaire donc il va nous rester un peu moins de 10 minutes pour les questions réponses encore merci pour votre attention mais surtout je vous rappelle qu'en grande taille du PAC c'est vraiment une solution pour l'apprentissage des matériaux de manière générale depuis le lycée jusqu'au doctorat ça permet de poser vraiment des bases solides on a vu comment on pouvait mettre en relation un procédé microstructure propriété faire un petit peu d'éco-conception développement durable je n'ai pas parlé d'outils éco-audit parce que je n'avais pas le temps aujourd'hui mais on a vraiment tout un outil pour faire de l'éco-conception ensuite on a vraiment tout ce qu'il faut pour soutenir la réforme des maquettes pédagogiques et pour accompagner l'éducation du premier au dernier jour du cursus à un étudiant enfin vous avez pu voir par la démonstration de Discovery qu'on a vraiment un couplage des produits grande taille avec la simulation et la conception avancée et enfin on a toute une multitude de ressources pédagogiques qu'on tient à jour qui sont disponibles la plupart gratuitement sur la plateforme ANZIS pour les étudiants et les enseignants je vous laisse faire un dernier petit sondage on a deux questions pour vous Sophie je crois qu'elle a préparé deux petites questions pour ceux qui souhaitent répondre et puis je vous remercie encore pour votre attention on est pleinement à votre écoute donc n'hésitez pas à nous poser vos questions peut-être qu'il y en a déjà j'ai pas pris le temps de regarder et puis et puis surtout voilà revenez vers nous vous avez nos emails si vous avez des questions on est là pour vous aider et pour on est à votre écoute Aurélien est-ce que tu vois quelque chose que j'aurais oublié pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît sur les courbes de fatigue que vous venez d'évoquer alors tout à fait je vais repasser dans l'aide du pack alors j'ai parlé de Materials Data for Simulation donc là en fait c'est donc un sous-ensemble de Materials Universe qui est donc la base de données standard de grande taille du pack vous allez avoir notamment ici donc on le retrouve ici Materials Data for Simulation et puis vous allez avoir donc voilà 750 fiches matériaux et vous pouvez très bien faire un filtrage donc sur les propriétés physiques élastiques plastiques donc notamment si vous voulez des données type module de Jung en fonction de la température mais donc pour ce qui est de la fatigue vous allez les retrouver notamment voilà elles sont à la fin fatigue vous allez notamment avoir ici des courbes de type SN donc si je coche vous allez avoir ici un filtrage qui est fait avec 371 fils qui contiennent des fiches SN et ici donc si je vais me balader sur cet alliage de Minium T4 je les ai passées en fait désolé je vais un peu vite voilà elles sont ici vous allez avoir donc ces données en fonction du nombre de cycles ça c'est une première chose notamment si vous voulez en savoir plus sur les paramètres sur ce qu'il y a derrière tout est expliqué en détail d'un point de vue le contenu de ces courbes maintenant il existe aussi d'autres données de fatigue dans les bases de données notamment si vous allez dans la version complète au niveau de Aerospace vous allez avoir notamment des choses des choses en fatigue vraiment en lien avec l'aérospatiale quand vous allez dans les bases de données un petit peu avancées de type le military handbook 17 ou MMPDS où là c'est vraiment des choses en lien avec avec l'aérospatiale donc des tests très très particuliers donc là il n'y a pas forcément de la fatigue mais il faut il faut il ne faut pas hésiter à aller chercher si vous avez accès à ces bases de données voilà différentes conditions différentes donc là ce n'est pas forcément la fatigue que je vous montre mais rien ne vous empêche de faire aussi un choix de recherche voilà par exemple ici vous allez avoir des choses au niveau de la fatigue sur cette matrice titane par exemple renforcée en fibre avec du SIC ça doit être des particules voilà donc en gros il y a beaucoup de choses après c'est toujours pareil c'est de pouvoir retrouver l'information qu'on cherche et il faut savoir qu'on en a encore beaucoup plus si vous allez dans la version recherche du logiciel qui est Selector puisqu'on a encore des bases de données supplémentaires comme Jam qui contiennent elles-mêmes énormément de données sur la fatigue donc voilà ça peut être assez riche en tout cas merci pour ceux qui ont répondu au sondage est-ce qu'il y en aura d'autres questions ? oui on a encore quelques questions Dojet client pour accéder aux ressources pédagogiques alors c'est une bonne question je n'ai pas je vais ramasser sur le PowerPoint j'ai dit qu'en fait effectivement c'était libre d'accès donc en ce qui concerne la plupart des ressources mais vous voyez ici il y a écrit Licensed Educator Access donc en toute transparence en fait ce qui va se passer c'est que quand vous souhaitez avoir une ressource qui n'est pas disponible qui n'est pas ouverte à tout le monde on va dire il faut remplir une petite demande et en gros c'est moi-même pour ce qui concerne la France qui vais valider ou pas si je vous donne accès puisque l'idée c'est de ne pas donner accès aux étudiants uniquement aux enseignants et la plupart du temps c'est donner aux enseignants qui ont une licence à jour mais bien sûr après c'est toute une question de discussion il n'y a pas de problème mais vous avez quand même accès à plus de 80% je crois de mémoire des ressources de base donc c'est déjà pas négligeable on a encore une dernière question j'enseigne les méthodes d'optimisation avez-vous des outils ou des approches implémentées avec EduPack pour aider à optimiser le choix des matériaux ? alors c'est vrai que c'est une merci pour la question ça fait un petit peu suite à ce que j'ai présenté notamment quand je dis qu'on a un choix optimal de matériaux quand je dis qu'on a un choix optimal de géométrie ça reste encore des méthodes on va dire manuelles puisque ce sont des choses qu'on fait je vais revenir sur ce slide là pardon ça reste des méthodes on va dire quelque peu manuelles puisque quelque part on fait du go no go ou on va faire du on va faire du de la comparaison assez simpliste entre deux entre deux résultats même si on a une approche systématique ce n'est pas purement une méthode des moindres carrés où on compare deux fonctions entre elles donc à ce niveau là si on veut vraiment implémenter toute une toute une logique d'optimisation on a l'outil OptiSlang qui aujourd'hui est un outil qui s'intègre pleinement avec les outils Andis le portfolio Andis donc on peut vraiment connecter OptiSlang via les outils Granta et Workbench on a tout un tout un package de script de Python qui permettent de vraiment faire communiquer le logiciel entre eux donc aujourd'hui c'est aussi des choses qu'on enseigne de plus en plus alors c'est plus des fois dans des projets avancés ou en master mais c'est des notions qu'on va retrouver assez régulièrement sur des projets quand vous souhaitez faire discuter des logiciels entre eux donc à ce niveau là on est vraiment je veux dire on propose la solution et en plus de ça le logiciel s'appelle OptiSlang qui intègre toutes les méthodes d'optimisation d'estimation de la sensibilité de certains paramètres c'est aujourd'hui des choses qu'on intègre mais qui ne sont pas directement disponibles dans les DUPAC il faut être capable de faire communiquer le logiciel entre eux c'est encore des choses qu'on regarde évidemment la demande est forte et là dessus on a beaucoup de choses je pense qu'il nous reste trois minutes peut-être une dernière question ou alors que tu veux regarder si on a fait le tour tac 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 je suis en train de regarder là mais je ne vois plus d'autres je ne vois plus d'autres questions non non bon et bien écoute c'est en tout cas une très bonne nouvelle d'avoir eu autant de monde aujourd'hui on était presque 30-30 à participer donc ça fait vraiment plaisir d'avoir cette communauté en ce qui me concerne voilà je suis disponible pour répondre à vos questions ultérieurement vous retrouverez aussi je crois Sophie vous avez confirmé que vous récupérez le lien de la vidéo si besoin oui tout à fait ça sera envoyé directement par email dès que ça sera fini et bien c'est super donc n'hésitez pas aussi à faire passer ça à vos collègues voilà à partager vos collègues et puis vraiment j'insiste sur ce qu'a dit Aurélien au début je reviens sur le dernier slide sur le slide qui est celui-là n'hésitez pas à nous rejoindre on a la journée technique le 10 mars c'est gratuit on sera tout le trinôme ANZIS ADDL SUPMEKA ravi de vous recevoir et de discuter on a déjà un programme qui se met en place si vous-même vous souhaitez participer en tant qu'orateur je crois qu'on a encore une place n'hésitez pas à nous faire signe et puis surtout voilà c'est avec grand plaisir qu'on pourra essayer de se revoir en physique sur le site de SUPMEKA et pas en virtuel ça serait super donc je pense qu'on peut clore le webinaire et je vous remercie pour votre attention et au plaisir soit soit en vrai à SUPMEKA soit de nouveau par téléphone ou par visioconférence merci à tous bonne soirée merci beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir